Musique J'avais 4 ans, je pense que c'était 1984 et ma mère m'a introduit à la gouache en pâte et du coup je me suis éclaté avec la gouache en pâte et petit à petit j'ai eu le support et le soutien qu'il fallait et j'ai quitté la Tunisie en 1999 pour faire des études de design, pas de peinture ou d'art plastique pour que ça ne soit pas un conflit avec mon processus créatif et c'est comme ça que j'ai continué comme ça On ne peut pas échapper aux anciens mouvements On essaie de se retrouver, c'est-à-dire à travers cette expression artistique à travers la couleur et tout mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'artiste qui n'a pas été influencé par tel ou tel mouvement donc en ce moment je suppose que je suis en train de chercher c'est plutôt de la recherche je pense que c'est de l'art moderne et je pense que c'est dans l'expression directe et spontanée encore une fois je n'arrive pas encore à me situer dans un registre bien précis il faut juste que les jeunes se lâchent il faut qu'ils se donnent à fond il ne faut pas avoir peur, c'est-à-dire de l'art ce n'est pas le domaine ou en foire nécessairement il faut faire attention, il faut se créer sa propre image il faut faire des efforts, il faut avoir des réseaux il faut parler aux gens, il faut explorer le GANMI est une réflexion de son collection de travail qu'il a créé depuis des dernières années les couleurs sont incroyable ils reflènent le spirituel du Méditerrané et nous sommes heureux que l'artiste comme le GANMI a été capable de produire ce travail c'est un vrai privilège de pouvoir voir ce travail en ce moment-là aujourd'hui et avoir ses amis et famille c'est un public qui s'est passé au moins ce moment-là Sous-titrage ST' 501